Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite combinaison, petite combinaison sympathique qui nous permettra de travailler un thème connu et qu'on peut retrouver assez souvent en partie, le thème avec la dame et le cavalier et le mat à l'étouffée. Donc évidemment vous allez reconnaître très rapidement la façon de gagner ici. Alors ce qui est assez drôle c'est que les noirs peuvent choisir le côté vers lequel ils vont être mat. On va retrouver le même mat d'un côté ou de l'autre, donc simplement des coups forcés jusqu'au bout qui vont permettre de faire un mat. C'est un mat en quelques coups, 6-7 coups peut-être, toujours en faisant échec jusqu'au bout, vous pouvez chercher assez facilement, assez rapidement et le trouver je pense. Donc ici, les blancs ont beaucoup de matériel en moins, donc c'est pour ça qu'ils ont intérêt à se dépêcher pour faire des échecs. C'est bien le cavalier et la dame qui vont aider au mat. Donc on va commencer bien sûr par le coup de cavalier, le fameux coup de cavalier qui recule, cavalier B5 échec. Donc avec deux options pour le roi, puisque la dame contrôle beaucoup de cases sur le roi ici, on voit les trois cases ici qui sont protégées par la dame, même 4, mais celle-ci est déjà protégée par le cavalier. Donc le mat à l'étouffée, bien connu, c'est celui-ci. Si le roi se cache tout de suite, n'hésitez pas à mettre la pause à chaque fois pour trouver le bon coup. Donc ici, la dame blanche va faire échec, bien entendu, deux options pour faire échec. Attention, il ne faut pas se tromper. Est-ce qu'on va prendre le pion ou est-ce qu'on va se mettre sur l'autre case en D6 ? Il faut se mettre absolument sur les cases en D6. Pourquoi ? Parce que la dame va attaquer la tour et ça c'est très important. La tour n'est protégée que par l'autre tour. Donc si la tour noire couvre, on va tout simplement la prendre. Par exemple, dans cette variante surtout, c'est surtout dans celle-ci en fait, quand le roi va dans le coin, le cavalier ici va donner échec, il n'y a pas d'autre échec. Et si la tour prend le cavalier, on prend l'autre tour pour faire un mat du couloir. Attention, si on avait pris le pion ou 5, on n'aurait pas pu faire ça. Du coup, les noirs vont tenter un autre coup. Ils vont mettre le roi en B8. Vous connaissez peut-être ce schéma de maths avec la dame et le cavalier. Si vous ne connaissez pas, c'est très important de suivre ce qui va se passer. Évidemment, vous pouvez essayer de chercher le mat en trois coups ici pour les blancs. On va bien sûr bouger le cavalier. Mettez la pause pour trouver la bonne case pour le cavalier avec l'attaque à les découvertes, attaque double, échec double plutôt, pour forcer le roi à bouger. Le cavalier qui vient donner échec et la dame aussi. Donc double échec. Le roi, dans ces cas-là, est obligé de bouger. Et là, on va faire un blocage. On va bloquer la case du roi avec la dame pour pouvoir ramener le cavalier. La tour est obligée de prendre et le cavalier va donner mat. Donc un mat classique avec dame et cavalier arrive de ce côté-là. Mat en six coups à partir de la position de départ. Maintenant, on va voir l'autre variante dans laquelle le roi va aller dans l'autre côté, c'est-à-dire sur l'aile roi, bien évidemment. Donc le roi, il a compris qu'il ne pouvait pas aller sur l'aile dame et il allait se faire mater. Donc il part de l'autre côté. Il va en D8. Du coup, on continue évidemment à faire échec. Il n'y en a pas un milliard ici, puisque la dame blanche n'a pas intérêt à se sacrifier. Attention, la dame noire est là, à veiller au cas où. Donc il n'y a bien qu'une seule case pour la dame blanche pour faire échec. Donc là, pas de problème. Le roi est obligé, du coup, d'aller par là. Ah, ici, on ne va pas aller là avec le cavalier, parce que sinon, il va prendre le cavalier et on n'aura plus assez de pièces pour mater. Et en plus, les noirs vont quand même rester avec du matériel en plus. Ils ont quand même un cavalier aussi de leur côté. Ils avaient une tour d'avance au départ, les noirs. Une tour et beaucoup de pions, quatre pions d'avance. Donc pas d'échec avec le cavalier, évidemment. C'est bien la dame blanche qui va faire échec. Elle ne va pas revenir où elle était. Sinon, le roi va revenir aussi. Ce sera une répétition de position. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, par défaut, on prend le pion. Alors, l'intérêt maintenant de prendre le pion, c'est que ça va ouvrir la colonne de la tour. Et oui, il y en a une tour aussi, quand même. De rien. Donc là, le roi, il a intérêt à aller sur l'aile roi, parce que sinon, il y a la tour qui va revenir très très vite en jeu. Par exemple, si le roi tente de repartir, on va revenir avec la dame. Le roi revient. Et ici, voilà, maintenant que le pion a disparu, la colonne est ouverte, la tour arrive. Et là, on va obtenir un nouveau mat. Un plus simple, avec la dame et la tour. Là, le roi est bloqué. Donc là, le roi noir est bien mat. Donc, du coup, le roi noir va être obligé d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire vers l'aile roi, en f7. On continue à faire échec, évidemment. Cette fois, la tour ne peut pas arriver, parce qu'il y a la dame qui contrôle. Donc, comme il faut toujours faire échec, il n'y a pas énormément d'options non plus ici. Bien évidemment, on a besoin du cavalier. Il est un peu loin. Et bien, on le ramène tout de suite, tout de suite. C'est parti, cavalier des 6 échecs. Le roi noir n'a qu'une case. Il est obligé de se mettre en G8. Et là, on retrouve le schéma symétrique par rapport à tout à l'heure. Au lieu d'être sur case noire tout à l'heure avec la dame en D6 et le cavalier qui était en B5, je crois. Et bien, les pièces vont être sur case blanche. Alors, dame D6 avec le cavalier en B5 qui a lancé 7, bien sûr, donc sur case noire. Et là, la dame va venir. De toute façon, il n'y a pas énormément de choix pour faire échec, étant donné que la case D5 est contrôlée de toute façon. Mais c'est bien la case D6 vers laquelle il faut aller pour pouvoir attaquer la tour. C'est symétrique par rapport à tout à l'heure, exactement. Donc, le roi va venir en H8. Le cavalier va arriver en F7. Là, on retrouve l'idée de tout à l'heure. S'il prend le cavalier avec la tour, on prend la tour de l'autre côté et on fait le mat du couloir. Il couvre et on mat. C'est un miroir, un effet miroir. Et si le roi revient du coup en G8, on retrouve à nouveau le mat de tout à l'heure. Souvenez-vous, vous pouvez le retrouver si vous ne vous souvenez pas. en mettant la pose, bien évidemment. Le fameux mat à l'étouffée. Donc, très important à connaître absolument ce schéma. Avec le cavalier et la dame, double échec. Le roi est obligé de se cacher dans le coin. Et là, on va faire la combinaison, le blocage final. Donc là, beaucoup de thèmes de combinaison. Encore une fois, dans cette position. avec surtout l'attaque à la découverte, évidemment. Mais aussi, ici, le thème du blocage. Hop, dame G8. La tour est obligée de prendre. Et le cavalier, maintenant, n'est plus bloqué. Enfin, ne bloque plus la diagonale de la dame. Donc, il y a le cavalier qui arrive. Et c'est le mat à l'étouffée. La tour qui vient bloquer le roi. Voilà, mat miroir. Sur la dame ou sur l'aile roi. Merci d'avoir suivi cette position. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501